Alors, c'est dimanche, donc bon dimanche, et le dimanche, on va se promener en littérature. Je vais juste faire un petit flashback, c'est une histoire que j'ai pas beaucoup racontée. Ça avait commencé en 1999, vous vous rendez compte, il y a plus de 20 ans. Et à ce moment-là, j'avais commencé, c'était le moment où venait l'ordi, où sur Internet, on avait déjà un ADSL, donc on commençait à avoir accès aux journaux. Je faisais tous les jours une espèce de petit sample de ce qui me semblait bizarre. Ça pouvait être aussi bien la presse locale, je vais me rapprocher un peu, qu'évidemment Libération ou autre journal, et tout ce qui me semblait un peu bizarre. Ça pouvait être des grèves d'ordures, ça pouvait être des faits divers, ça pouvait être un truc dans une usine. Mais c'est pas ce qui venait, ce qu'on considère comme le noble dans le mouvement, par quoi une société se considère ou agit sur elle-même. Et j'en faisais une espèce de sample brut. Et petit à petit, ces samples bruts, en fait, de 1999, je les ai continués jusqu'en 2005. Et en particulier, entre 2000 et 2003, sur 4 ans, je les fais de façon à peu près quotidienne, continue. Ça veut dire que je faisais des fichiers qui, alors avec une table des matières, etc., je pouvais indexer. Il y avait évidemment la recherche texte. À l'époque, on n'avait pas des machines hyper puissantes, ni des Word même, n'étaient pas si puissants que maintenant. Alors je faisais des fichiers de 1000, 1200 pages. Et puis quand j'avais fait un fichier de 1200 pages, j'en faisais un autre. J'en ai 4 comme ça, une masse. Et là, je viens de passer 2 heures à me replonger là-dedans. C'est des trucs, sinon, je les aurais oubliés. Mais peut-être même, il y aurait de quoi faire une série vidéo. De revisiter l'histoire, un petit peu comme ça, à l'envers. Revisiter le présent à 20 ans d'intervalle. Alors pourquoi je raconte ça ? D'une part, c'est Anguiviel, à l'époque, qui m'avait mis sur une autre piste. C'est dans Les Démons de Dostoevsky. Je l'ai ici. C'est un passage très curieux des démons, parce que le personnage rêve de ce genre de projet. C'est-à-dire que Dostoevsky fait porter à un de ses personnages cette idée de livre géant, infini, forcément tout le temps inachevé. Donc, on est en 1886. Voilà la traduction Markovics. Voilà en quoi consistait... Je suis conscient, hein ! François Mont vous parle d'un projet qu'il a eu, sur lequel Tanguiviel avait réagi, en lui conseillant de lire un passage de Dostoevsky, traduit par André Markovics, où Dostoevsky faisait porter à un de ses personnages, Lisa, le projet, que voici. Mais c'est bien pour ça qu'on est ensemble, non ? Voilà en quoi consistait le projet littéraire de Lisa. Il se publie en Russie, tant en province que dans les capitales, quantité de revues et de journaux qui informent régulièrement leurs lecteurs de tous les événements. L'année passe, les journaux s'entassent dans les armoires, ou bien on les jette, on les déchire, on en fait des sacs, on s'en sert pour envelopper différents objets. Parmi les événements qu'ils ont relatés, quelques-uns ont produit une certaine sensation, et les lecteurs en gardent le souvenir. Mais c'est vrai que les années ont fini par les oublier. Eh bien, des gens voudraient plus tard se les rappeler. Mais quel travail que de rechercher au milieu de toute cette masse de papiers un renseignement au sujet d'un fait qui s'est produit. On ne sait où et on ne sait quand. Or, si l'on parvenait à condenser tous les fêtes d'une année entière en un seul ouvrage, en les classant par date et par mois, selon un certain plan, une certaine idée directrice, en y joignant une table des matières, un index, un recueil de ce genre, reflèterait les traits essentiels de la vie russe au cours de l'année écoulée. Et cependant, ces renseignements n'engloberaient qu'une faible partie des fêtes. « Vous croyez donc qu'un tel ouvrage est possible ? » s'écria Lisa, toute heureuse. Et moi, ça m'avait donné confiance. Alors, donc j'avais cette masse et je la réorganisais. Je faisais des choses, pas au second degré, mais compilées, re-racontées. C'était un projet qui déjà faisait 600, 700 pages, mais qui englobait toute une espèce de diffraction bien plus large. Et j'en avais parlé à Olivier Bétourné à l'époque. C'était encore Fayard. Et Olivier, ça a toujours été ça notre rapport. Par exemple, dès où, on parle en 10 lignes, 15 lignes, « Ouais, on y va. » Puis d'autres fois, il n'y allait pas sur ce projet. « Non, je n'ai pas réussi à l'embarquer. » Ou alors, il me disait, « Ah ouais, ça ferait un super truc de 300 pages. » Moi, je ne voulais pas. Et donc, j'ai gardé ça un petit peu sur le cœur, un petit peu. Et là, c'est la première fois, grâce à ça. « The fact that » Là, c'est Hellman, que tout d'un coup, ce truc m'est revenu en disant, « Mais non, ne lâche pas, mec. » Et évidemment, là, est-ce que je peux le faire en print-on-demand d'imprimer tous mes trucs ? Mais est-ce que ça vaudrait ? Est-ce qu'on le fait pour soi ? Ou est-ce que justement, par exemple, j'ai toujours ce vieux fantasme de dire « Une espèce de deuxième chaîne YouTube qui serait plus confidentielle, plus expérimentale. » Et pourquoi pas, par exemple, commencer cette deuxième chaîne en revivant il y a 20 ans, comme avec Jimi Hendrix en ce moment, je revis il y a 50 ans, ou avec Lovecraft en 1925, je revis il y a 90 ans. Allez, maintenant, on aborde le thème. Alors, c'est venu par l'atelier d'écriture en ligne. C'est une des participantes qui envoie un exercice sur les mains. Et elle met un petit commentaire dans son texte. Il y avait plusieurs fois l'expression « Le fait que... » Et elle dit « Cet été, parce qu'elle a vécu à Manchester pas mal, donc elle est bilingue. » Et elle dit « Cet été, j'ai été complètement secoué par un livre d'Ax Newburyport de Lucy Hellman. » Et elle met entre parenthèses, tu sais, traduit par Clarou sous le titre « Les Lyonnes ». Et moi, le titre « Les Lyonnes », franchement, c'est plutôt un obstacle, même maintenant, par rapport à ce livre gigantesque. Mais Newburyport, pour les Lovecraftiens invétérés, c'est la ville qui a servi de modèle à Innsmouth, à Vachado, à Innsmouth. Et Lovecraft a traversé Newburyport et dans l'impression d'abandon de ce port qui maintenant est devenu une station balnéaire, disons, bonne santé. Mais Balnéaire revient à Providence. Et aussitôt après, ce truc très curieux, c'est qu'il repart à Newburyport. Ce n'était pas évident avec les autobus, tout ça. Il reste deux jours, trois jours pour faire son synopsis, toute sa doc d'observation. Et donc, Newburyport, moi, là, ça me fait tilt. En même temps, Canard Newburyport, effectivement, un titre comme ça, en France, ça ne doit pas passer. Alors, dans le livre, on comprend Newburyport, c'est un souvenir d'enfance concernant la mère de la narratrice qui, en gros, en poursuivant des canards dans une espèce de marée ou de lac près de Newburyport, est victime d'une noyade juste repêchée enfant. Mais donc, souvenir d'enfance extrêmement fort lié aux canards de Newburyport. Et il y a aussi, effectivement, des histoires un peu métaphoriques, un peu en double plan, de Lyon, de Lyon. Par contre, il y a un pitch à ce livre. C'est-à-dire que vous avez plus de mille pages. Et tout de ces mille pages tient à une expression. Alors, vous savez, avec ce côté monosyllabe de l'anglais, the fact that. Alors, en français, le fait que... E, R, E, F, Q, Q... On n'a pas cette rythmique de... The fact that. The, the, et E, A, A. The fact that. Cette espèce de syncope. Tout commence par une syncope. Mais, en français, on pourrait jouer avec l'expression. Le fait est que... Le fait est que... C'est comme ça que je le prendrais, d'ailleurs. The fact that. Le fait est que... Mais ce n'est pas la même chose que... Le fait que... Il y a ça. Il y a ça. Tout à l'heure, j'étais en train de relire du... Comment c'est de Bekata ? C'est-à-dire cette espèce de présence implacable du réel. Alors, que quelqu'un tienne plus de mille pages, uniquement sur une seule phrase. Enfin bon, j'exagère. De temps en temps, il y a des coupures, des inflexions. Ça part en accumulation ou en liste. Ou des fois, une petite inflexion de récit par un astérisque. Mais globalement, c'est une phrase. Et une phrase qui tient simplement pour répéter dans ce qui m'advient, dans toute cette présence du monde, dans ce surgissement en présence du monde. Et vous voyez, déjà là, on a pour moi ce qui est important dans le livre. Je dis dans cette présence du monde qui vous vient. Or, ce n'est pas ça. C'est ce ressassement du monde. Il est à l'intérieur de vous. Il y a le fait que... Mais on ressasse et on le repousse. On ressasse et on repousse. On ressasse et on repousse. Et donc, là, il y a une inversion qui est ce truc génial du livre. Et c'est pour ça que tout d'un coup, moi, ça m'a rebasculé dans ce vieux projet qui m'avait absorbé pendant quatre ans. Et qui était aussi une appropriation de l'ordinateur. Une appropriation de cette masse d'informations globales qui vous arrive. Et en même temps, qui est chargée de... En quoi ça compte ? C'est le fait qui compte ? Le fait divers, tout ça ? Non. C'est que c'est des amplifications, des intensités. C'est-à-dire que ces trucs-là révèlent un petit peu de votre culpabilité, un petit peu de votre curiosité, un petit peu de ce qui n'est pas réglé en vous. Et donc, oui, chaque fois, toute cette espèce de petite masse opaque, microscopique qu'on est chacun, eh bien, elle est réveillée par ces choses qui arrivent au extérieur et qu'on fait. Des accidents, des morts, des choses indécidables, des aventures, des guerres. Et ça le réveille à l'intérieur là, ça le réveille dans la mémoire. Et ce truc-là, on le réexpulse simplement pour créer, recréer un équilibre. C'est-à-dire que parce que c'est réveillé à l'intérieur de vous-même, à ce moment-là, cette chose qui vous est venue de l'extérieur, vous la contrebalancez par ce que vous puisez à l'intérieur. Et à ce moment-là, cette phrase s'établie. Et je crois que, bon, je vais en lire trois passages. On ne peut pas être indemne de ce genre de choses. Alors, là c'est Hellman, c'est son quatrième livre. C'est quelqu'un qui vit en Écosse, j'ai appris. C'est quelqu'un qui est né aux USA. Ce n'est pas un nom qui m'est inconnu, son père, c'est Richard Hellman. C'est celui qui a fait la biographie de Joyce, comme par hasard. Et ce bouquin, oui, il y a quelque chose de Joyce. Non pas dans la temporalité du Ulysses, qui sont les 24 heures de la vie de Bloom. Non pas même dans l'invention verbale du Finganswake, parce qu'elle est chaque fois strictement accrochée au réel. Mais vous savez, ce truc qui n'a jamais cessé de me stupéfier. Donc Joyce donne le projet 24 heures de la vie d'un type tout à fait ordinaire, Léopold Bloom à Dublin. Et ce Léopold Bloom, bon, il commence à 4h-5h du matin. Il va déféquer, il se fait ses petits rognons, on le suit à l'enterrement, au bordel, etc. Ulysses, la scène de l'enterrement. Et puis, à un moment donné, le soir, on n'en peut plus, nous, de Léopold Bloom. Mais lui, il va se coucher, il s'endort. Et Joyce, il est coincé. Son projet, c'était de faire 24 heures de la vie de Léopold Bloom dans la vie ordinaire. Et quand il dort de 11h du soir à 4h du matin, justement pour que ça boucle les 24 heures, et bien comme nous, on ne supporte plus Léopold Bloom, il y a Molly Bloom, sa compagne. Elle non plus, elle ne le supporte pas. Et donc, tout d'un coup, on glisse dans le corps immobile de Molly, et tout ce que Molly brasse dans sa tête, à côté de son avorton de mari qui ronfle. Ça, je crois que c'est ce côté... Alors, on n'est pas dans le monologue au sens street. On n'est pas dans le flux de conscience. C'est une construction, c'est un combat complètement. Et je crois que, justement, c'est peut-être ça aussi qui distingue le boulot de Lucy Allman. C'est qu'elle renverse le monologue intérieur dans cette idée de... En quoi on est perméable au monde ? Tu ne peux pas échapper, pourquoi ? Tu peux faire mettre tes volets. Mais il y a la radio, mais il y a les bruits, mais il y a les objets, mais il y a etc. Et puis il y a la mémoire qui est obsédante à la conscience de ton corps. Alors quand vous lisez quelques présentations de presse ou sur le web, etc. Eux, ils prennent ça toujours par le petit bout de la lorniette. Ah, une femme d'aujourd'hui dans sa cuisine ressasse, etc. Le cancer auquel elle a échappé, ou l'accident de sa maman, etc. On n'en a rien à foutre, quoi. Et vous le dire, là, dans le quatrième de couve, c'est le seuil. Je suis content, c'est la collection fiction et compagnie. Ma maison aussi, la maison fiction. Donc très heureux, très fier. Mais bon, ce n'est pas la question de savoir, elle a eu deux maris et puis un enfant, etc. On s'en fout complètement. Par contre, ce qui compte, c'est tenir mille pages sur ce conflit entre ce qu'on porte à l'intérieur, mémoriellement, dans notre connaissance de soi-même, dans notre aspiration à l'autre, dans notre aspiration au monde. Et que le monde autour, il est chaotique, il résiste, il n'est pas beau, il vous encombre. Et que trouver cet équilibre, ça s'appelle quoi ? Ça s'appelle la littérature. C'est-à-dire, non pas que cette femme dans sa cuisine ressasse ce qui lui arrive, mais que nous, on établit la phrase qui dit le monde par rapport à la phrase qui dit l'intérieur, « the fact that » et que dans cet équilibre, l'énoncé langage devient un livre-monde. Mais un livre-monde lié à cet effondrement dans une intériorité qui le rejoue en le tenant partout des deux mains dans cette cuisine. Devenue quoi ? Ben, le livre, c'est cette cuisine. Alors, il se trouve que c'est traduit par Clarot. Rien que ça, évidemment, c'est une garantie. Sinon, moi, je lis plus les trucs anglophones en français. Je prends dans le Kindle, Connelly, Grisham, David Foster Wallace et plein d'autres. Alors, je vais lentement. Des fois, je ne lis pas tout, mais je préfère. Mais là, comme c'est Clarot, comment ils sentirent Clarot ? Et Clarot, vous savez que c'est aussi celui qui a traduit Thomas Pynchon. Et Pynchon, il n'y a pas ce truc de la narration. Tout est transfiguré dans une image fantastique, dans l'énoncé de syntaxe qui se travaille par lui-même, se génère en tant que travail de syntaxe, ces appels-monde qui nous travaillent. Donc, là, je ne sais pas si ça a été plus facile pour Clarot de se lancer dans l'abstraction Pynchon. Moi, je serais strictement incapable de traduire une page de Pynchon. Ou alors, ici, où chaque fois, on est happé par cette surface du monde. Catherine Hepburn, Spencer Tracy, Spider-Man, les chutes Niagara, qui ne sont pas les chutes du Niagara. Oh, oh, Clarot, Niagara Falls. Il n'y a pas de fleuve qui s'appelle du Niagara. C'est les chutes Niagara. C'est la ville de Niagara. Lake Placid, Cary Grant, etc. Donc, il faut se bagarrer, finalement, avec cet état plat du monde. Se bagarrer avec cet état... Hashtag Me Too. Hashtag Me Too, le cinéma qu'on se fait. Le fait qu'Uranus est très bleu à cause de l'hydrogène ou des diamants. Le fait que c'est un peu la couleur de la malle de voyage turquoise de Tiny Tim Koldy, bonbons d'Alloween, l'île des dauphins bleus. Le fait que je crois que l'Ohio ressemble plus ou moins à un pétale de rose, ou de marguerite suspendue au lac Aérier. Le fait que... Là, Cary, ça, c'est Gabriel qui chante ça. Le fait que de nombreuses tribus vivaient ici, quand les colons européens ont envahi ce pays. Les Wyandots, les Lénapes, les Chaunis, les Iroquois, Ottawa. Il y a encore plein de noms de lieux indiens, comme Tuscarawa. Le fait que Newcomer's Town s'appelait avant Tchekilomukpechok et Koshokton s'appelait Goshagung. Mais de nombreux noms indiens ont disparu. Le fait que les colons d'ici ont eu d'autres idées, comme Proctorville, Doctoresville, Pearlville, Plainsville, Onzerheik, Pensville, Pencilville, Pleasantville, Pottersville, pourquoi pas Pottersville, et Pérezville, et Périloseville, et Périsseville, Blainsville, Batsville, Baysville, Grasseville, Diceville, Belleville, Belleville, Bielvueville, Bibbsville, Devilville, Barnesville, Braithville, Bexville, Braithville, Bougville, Brockville, Bridgeville, Batsville, Saperlipoville, Badaboomville, Banksville, Boverville, Bourneville, Burseville, Buckeville, Burrisville, Blauville, Burdenville, Boutra Brutaleville, Bingoville, Campville, Greenville, le fait qu'il y ait Oakley, en est à Greenville, Ohio, et le fait que Tony Morrison, en est à Lorrain, le fait qu'il y ait aussi Queensville, Kingsville, Princeville, Sultanville, Pachaville, Dage, etc. Mille pages. Alors, le Clarot, il a dû encaisser. Des fois, on sait qu'il disparaît à la campagne, il parle de son chien. Eh, Clarot, si tu nous racontais un peu ce que tu fais sur ton fil Twitter. Non, ben, il était dans le Cielman. Et pire que ça, je suis allé sur le blog de Clarot, vous savez, le clavier cannibale. Et là, on a une première page traduite, c'est-à-dire qu'il vient de le lire en anglais. Il est complètement éberlué par Dax, Newburyport. Il parle pas de Lyon. Par contre, il parle de l'expression The fact that. Même moi, j'aurais laissé le titre en anglais. The fact that. Là, c'est Allemagne. Mais c'est en français. Tu ouvres le bouquin, tu sais, c'est en français, mais The fact that. « Faites que ». Et il dit, j'espère qu'un éditeur pourra s'y pencher. Ben, il y est arrivé. Je ne sais pas regarder la date, d'ailleurs, de son article. Clarot, d'ailleurs, en même temps, il vient de publier un très beau livre sur une maison, sa maison, la maison familiale, la maison du grand-père à Alger. On retrouve plein d'ombres comme Camus, etc. Mais ça, je n'en parle pas parce que les maisons en question ne m'envoient pas de services de presse. On envoie des tas de bouquins à des chaînes de télé, des radios pourries et tout ça. Oh là là ! Allez hop, allez hop, allez hop ! Mais Internet, non. Ça fait peur, Internet. Oh là là ! C'est la mort du livre, Internet. Bon, donc, laissons tomber. Je ne vous parle pas du livre que Clarot a fait sur la maison de son grand-père avec l'Algérie qui est... Hum... Les Lyonnes. Oubliez le titre. D'ailleurs, moi, je crois que ça va virer du... Enfin, je crois qu'après, je crois que je vais en faire cadeau à ce bouquin et je vais pas me l'acheter l'édition américaine maintenant que... Mais je sais que Clarot... Quel boulot ! Quel boulot ! The fact that... J'en ai assez dit. Mais quel régal ! N'importe où que vous entriez, ça part, ça part. Et on reconnaît ? On reconnaît pas ? Il y a tout qui vient un petit peu comme chez un James Chaton, c'est-à-dire ce qui nous vient par le côté people du monde, ce qui nous vient par les surprenants, surface glacée de magazine. Mais quand vous allez prendre le train, qu'est-ce que vous voyez quand vous passez devant le relais ? Vous voyez ça ! Est-ce que ça pollue ? Est-ce que ça pollue pas ? Est-ce que nous, c'est surface glacée du monde ou ces mots qu'on entend dans les radios, les machins, même de loin, même si on n'écoute pas la radio pour soi parce qu'on préfère travailler Coltrane ou des machins comme ça ? Vous voyez, c'est ce jeu de surface, surface contre surface, comment on se défend. Et là, franchement, de temps en temps, on se dit... C'est pour ça que j'ai commencé comme ça tout à l'heure. C'est-à-dire la liberté que cette femme a eue, a pris, la liberté que cette auteure femme a prise de dire mon livre fait 1200 pages et mon livre est bâti tout entier sur une expression « the fact that ». Et ça, je le pousse non pas jusqu'à l'exhaustivité, ça ne veut rien dire l'exhaustivité, mais jusqu'à un débordement suffisant pour que vous ayez cette impression que... C'est-à-dire que nous, quand on... Enfin, en tout cas moi, quand je le lis, je reconnais. Si on me dit « cite-moi un film où elle tournait Catherine Hepburn, c'est pas ma culture, je saurais pas, on va se moquer de moi. » Mais en tout cas, je sais que c'est une actrice de cinéma, je revois vaguement une image noire et blanc, un petit chapeau, etc. Est-ce que c'est dans Hitchcock ou je sais pas ? Peu importe. Mais est-ce que quand on lit plus Tark, on est plus aidé pour comprendre un petit peu de quoi il s'agit ? « Monsieur Muscle, le géant vert, le fait que Léo serait sûrement changé un joint s'il avait le temps, des moments à vous de faire fondre, mais il ne le fait pas et pendant des semaines, il a dû se raser dans la salle de bain des enfants où l'eau chaude coule très bien mais le lavabo est tout petit et très bas sur son 31 et un manchon à joint, le manchot que poursuit Harrison Ford, traitement, tisserne, moineau et tourneau, tapis de sol, four à grill, déhabit, KSC, DCCC, CCG, détachant Express, Shockwave, autoroute 1, la ligne B, le fait que nos fenêtres sont en sale état, salaison, toute saison, mon atout, l'air pépère, le fait que j'ai l'impression que celle de la cuisine risque de tomber au moindre coup de vent, surtout celle-ci, ah, et toucher du bois, croiser les doigts, se tourner les pouces, le fait qu'elle ne ferme plus correctement, pas de deux lapins en porte-clés, ce gosse en fauteuil roulant, pneumatique, 750 mètres carrés, 35 carpents, une femme incarcérée pendant 10 ans, le fait qu'un cambrioleur pourrait la dégonder, se glisser à l'intérieur en une seconde mais heureusement, ça ne se voit pas de l'extérieur, il n'essaierait probablement pas en plein hiver, le fait que ça ne doit pas être drôle de cambrioler, les gens en plein hiver à but non lucratif, le fait que certaines personnes vivent dans des maisons sans chauffage, ici même dans l'Ohio, des gens malades avec des enfants et tout, et le fait que cette militante de Black Lives Matter s'est fait tabasser par son petit ami, le fait qu'elle était enceinte et qu'il a tabassé pour qu'elle perde le bébé, le fait qu'il lui a fait avaler des laxatifs en lui disant que c'était de l'acide, le fait que les gens se font entre eux des trucs pas possibles, antitussifs, peste bubonique, lèpre, l'apropro, prodige, tige de céleri, sauce petit suisse, horloge coucou, vieille pendule, horloge de grand-père, horloge de grand-mère, mamie, le fait que remplacer une fenêtre entière nous coûterait 1000 dollars, mais qu'on n'a pas 1000 dollars à dépenser, saisie, longue distance, chaises longues, Charles River, canot, brin de paille tressée, le fait qu'on est fauché parce que j'ai eu le cancer, le fait que ça nous a brisé, fauché, le fait que je ne devrais pas dire ça, parce qu'on va bien, je vais bien, je suis en train de faire des tonnes de roulées à la cannelle, mais sciatique, à la hanche, à la ville, calmant, mutuelle, la mutuelle de Léo, le fait que Phoebe nous a bien aidé, qu'on ne pourra jamais la rembourser, et Jake a eu sa phrase la plus choupine et j'ai raté ça, t'as raté le match Oscar, tu l'as raté, ça fait mal, l'indolex, c'est une test, kiff kiff, Jake qui mange des croquettes pour chat, raisins secs, pâtes alphabées, couches d'honnettes, honnêtes, le fait que des croquettes venues de Chine ont causé la mort de tas de chiens et de chats en Amérique, il y a longtemps, mais c'était bien avant que Jake s'intéresse aux croquettes pour chat, heureusement, le fait que rien que la semaine dernière, ils ont dû rappeler des friandises pour chiens chinoises, le fait qu'elles n'étaient pas létales ou fatales, fausses, boss, Jake, Iman, pharaon, cléopathe, le sphinx, asphyxie, le fait que ça a juste rendu des chiens malades, le fait qu'un chien ne devrait pas mourir en mangeant, un chien mange de tout, ça c'est clair, ni en mangeant des croquettes non plus, des croquettes pour chiens, raquettes, raclettes, fromage à fondu, le fait que ça semble vraiment injuste, tu l'as dit, bouffie, assurance, retraite, engagement, BLM, le fait que les enfants disent toujours que c'est injuste, le fait que c'est leur devise, leur mantra fondu, le fait qu'on ne sait jamais ce qu'il y a dans les croquettes, on est censé faire confiance, le fait qu'on ne peut pas se demander pourquoi des hommes ont choisi d'être gynécologues ou obstétricien, le fait que pourquoi c'est pas juste des femmes qui s'occupent de vous pour ça, le fait que tout ce que je me rappelle de la naissance de Stacy c'est Franck et ce horrible obstétricien qui n'a pas cessé de me reluquer, le fait que c'est pire que d'être observé quand vous mangez ou vous vous mouchez, bien pire, le fait qu'au moins Léo faisait des blagues quand j'étais en plein travail et me taquinait, le fait que Léo était de mon côté dans la salle d'accouchement et que Léo était un réconfort, le fait qu'il n'essayait pas de copiner avec les médecins, le fait qu'il était là pour moi Léo, le fait qu'après mon accouchement Franck n'a même pas pris la peine d'aller m'acheter du jus de cerise, bon sang, qui était la seule chose que je désirais au monde, il n'est pas allé m'en chercher, le fait que j'avais tellement soif, mais il disait qu'il n'en trouvait pas, le fait que Léo m'a trouvé du jus de cerise après chaque naissance, aucun problème, même si bien sûr il était prévenu vu que j'avais largement commenté les défaillances de Franck, pont défaillant, jus de cerise introuvable, le trouvaille dans le frigo, LFFFCPJFBI, le fait que cette chasse au jus de cerise sera soit un succès, soit un échec, mais pour Léo ça a été un succès, le fait qu'au début j'ai cru que Franck était le bon, le fait que j'aimais bien ses cheveux, le fait que j'ai perdu ma belle boucle d'oreille blu ECL derrière sa tête de lit la première nuit qu'on a passé ensemble et que je ne l'ai jamais retrouvée, le fait que c'était mauvais signe, le fait qu'elle a dû finir dans l'aspirateur sauf que Franck ne passait jamais, l'aspirateur Franck et sa guitare, le fait que j'ai assez de perdre mes boucles d'oreilles, le fait que j'ai acheté ses nouvelles en ligne mais j'ai été déçu, le fait que je doute de devenir un jour accro au commerce en ligne parce qu'il vous envoie n'importe quoi et vous vous retrouvez avec des tas de trucs nuls, des approximations de ce que vous pensiez avoir commandé, le fait que Léo dit qu'il compte sur le fait que vous... Pompompomp Petit dernier pour la route, c'est un des moments où ça bifurque vers une accumulation je ne veux pas lire les quatre pages juste cette transition le fait que j'aimerais parfois qu'on soit tous des chimpanzés parce qu'on serait plus détendu si on ne se croyait pas aussi fichetrement important le fait que j'aimerais parfois qu'on soit tous des chimpanzés parce qu'on serait peut-être plus détendu si on ne se croyait pas aussi fichetrement important le fait que les chimpanzés eux aussi se croient peut-être important Le fait que, bien sûr, ils le croient, système de santé de l'Ohio, système grippé. Le fait que les chimpanzés vivent probablement dans l'instant présent. Le fait que, je commence à me dire qu'on est trop coincé dans le présent. Juste preuve, juste parce qu'il est là. Le fait que personne ne regarde assez devant soi. Le fait que c'est assez dingue si on y réfléchit bien. Le fait que les gens raffolent du passé. Le fait que, pour les chimpanzés, on ne sait pas. Le fait qu'ils passent du temps à se rappeler aussi. Le fait que les historiens disent qu'on peut en tirer des leçons du passé, pas des chimpanzés. Mais ça a un prix parce que, si vous êtes comme moi, le passé vous déprime. Le fait qu'en attendant, c'est l'avenir qui devrait nous inquiéter. Je me cramponne aux quelques certitudes qui vont avec le fait que certaines choses soient certaines. Comme le soleil se lèvera, se couchera chaque jour. Sans exception. Absolument, sans exception. La lune se lèvera, se couchera elle aussi. Même si, de moins en moins de gens, y compris moi, comprendront ces phases. Le pain lèvera. Les enfants grandiront. Ebay s'enrichira. Facebook, idem. Les herbes pousseront. La mer montera et descendra. Les ouragans n'existeront presque plus. Sauf avec le réchauffement climatique. Et il pleuvra moins en Espagne. Surtout dans la plaine. Les fleurs fleuriront. Les feuilles vireront aux roues en automne. Un tiers de la population aura le cancer. Les ours polaires disparaîtront. Ainsi que beaucoup d'autres animaux. Et ce sera notre faute. L'aspect des voitures évoluera. La sauce tomate Hunt accompagnera encore longtemps nos repas. Jane Fonda s'améliorera. Et écrira des tas d'autres livres. Pour nous expliquer comment être de plus en plus comme elle. Léo s'occupera de moi. De nombreuses personnes trouveront du réconfort dans le couple. D'autres se sépareront. D'autres divorceront. Plus d'une fois, des hommes tueront leur ex. Certains hommes, certaines femmes abattront leur ex en imitation. Les gens continueront d'être attirés par d'autres gens ou des chiens qui leur ressemblent. Les gens porteront des jugements catégoriques. Quelques bons films seront réalisés. Quelques bons livres écrits. Et des tableaux peints. J'aimerais juste qu'ils arrêtent les trucs conceptuels. Les méduses prolifèreront et s'amasseront. Le pétrole viendra à manquer. L'énergie solaire, non. Il y aura la réalité et la réalité virtuelle. La police abattra les citoyens sans raison aucune. Utilisera des thésards contre eux. Elle les fera internés, d'office, etc. Vous voyez le glissement vers cette accumulation verticale. Et il y en a, vous voyez, 10 pages, 12 pages, 14 pages, 16 pages, 18 pages. Prenons au hasard, petit test, crash test. Est-ce qu'elle est moins bonne à la 15e page de son truc ? Les joggers feront des étirements. Les terroristes terroriseront. Les extrémistes seront extrêmes. Les tireurs tireront. Les déchaînés se déchaîneront. Les agresseurs agresseront. Les cambrioleurs cambrioleront. Les bousilleurs bousilleront. Les joueurs déclareront. Claironneront. Les adultères se livreront. À l'adultère, les avocats argumenteront. Jusqu'à en perdre à l'aine. Les chasseurs chasseront. Les pêcheurs pêcheront. Les chalutiers pêcheront. Au chalut, les pétroliers pétroleront. Les baleiniers baleineront. Les baleines battront de l'aile. Les gens qui s'y connaissent feront la différence entre baleine et cachalot. Il y aura de plus en plus de couteaux en céramique. Des pulls et les suites qui resteront utiles en automne. Les mythes feront des trous dans les pulls, etc. Elle a l'eura blé, non ? Là, c'est Hellman. Alors, il va y avoir un prolongement sur mon site. On est en cycle d'atelier qui s'appelle Outils du roman. Là, on vient de faire la douzième séance, cycle été. Forcément, on va se le faire. The fact is that. J'hésite juste à... Avant de me lancer dans l'expérience, c'est la conclusion juste pour ce dimanche. Si chacun se prend sa cuisine et se joue et on fait ça, ou bien si on se lance tous ensemble pour faire, même à 30 ou 40, un grand The fact is that. Rien qu'à nous. Et il y a une chose qui me fait immensément plaisir, pour finir. C'est, je crois, que le clarot qui se prend tout de façon désabusée. Ouais, c'est son taf. Il traduit. Il a fait Pitchon. Il a fait La Maison des Feuilles. Ça, je suis bien sûr que vous l'avez chez vous, dans un coin. Mark Z. Danielewski. La Maison des Feuilles. C'était chez De Noël, mais il y a une édition de poche chez Point qui est fabuleuse. Vous savez, c'est tout simple au début. Un type qui achète une maison et il découvre que l'intérieur est plus grand que l'extérieur. Après, vous partez, vous avez quatre histoires. Des histoires dans des petits encadrés, des histoires policières. Il y a un projet d'en faire un livre, il y a un projet d'en faire un film. La Maison des Feuilles. Ça, je pense que pour Clarot, ça a forcément été une étape. Quel défi à être éditeur. Mais je crois que quoi que ce soit qui l'ait fait, ce mec, avec Pitchon et tout ça, avec La Maison des Feuilles et Lassie Allemagne, The Fact That, titre français, Les Lyonnes. Je veux dire, jeûner les bonnes, les connes. Non, n'importe quoi. The Fact That, Lassie Allemagne, traduction, Clarot. Je crois que... Waouh ! Chapeau, le mec. Raouh ! C'est parti !